Le 31 mars, on a appris que des mesures qui étaient prises par le Président de la République pour amener le freinage de la pandémie au Covid-19, ces mesures mobilisent à nouveau, en tout cas tous les professionnels de nos services à domicile de manière très très active et conséquente, parce qu'il faut effectivement, même si on est sur un quasiment reconfinement, il faut qu'on prenne particulièrement attention à ce que nos usagers ne se retrouvent pas en situation d'isolement et pour les personnes les plus vulnérables, qu'elles aient une réponse à tous leurs besoins pour être dans les meilleures conditions possibles à leur domicile, mais ce qui sollicite encore fortement l'ensemble de nos professionnels, une deuxième fois, et j'ai tendance à dire de manière continue depuis un an, pour justement éviter qu'on ait une rupture des parcours de santé et que tout le monde soit dans les meilleures conditions possibles. Donc ça nous amène toujours à considérer qu'il faut une revalorisation, une considération, une revalorisation de nos salariés, et aujourd'hui on a quand même dans ce nouveau contexte une bonne nouvelle, ou en tout cas une bonne perspective. En effet, le 1er avril, et on espère que ce n'est pas un poisson, madame la ministre déléguée à l'autonomie, madame Bourguignon, a annoncé qu'il y aurait en tout cas une revalorisation des salaires par le biais de la mise en place de l'avenant 43, à partir du 1er octobre 2021. Pour nous c'est une excellente nouvelle, c'est une prise de conscience et de considération du rôle de nos professionnels, de ce rôle de proximité et de première instance pour les personnes les plus dépendantes. Donc on ne peut que s'en satisfaire, et commencer déjà à travailler la mise en place de cet avenant qui est pour le moins technique, mais ça on n'a pas de doute sur la bonne volonté de tous les acteurs pour cette mise en place. Par contre, effectivement, on espère, et on suivra particulièrement l'affaire, on espère effectivement que ce ne soit pas un effet d'annonce, et qu'il y ait bien des financements qui soient alloués aussi bien au Conseil départemental mais aussi par l'État, pour que cette vraie valorisation qui est annoncée se mette en place pour une reconnaissance des professionnels et des ressources suffisantes pour les employeurs, c'est-à-dire les structures associatives au niveau du Finistère.